Bonjour, c'est Sébastien du blog LouéEnCourteDurée.fr, alors avec Jérôme on n'a pas pu finir notre interview hier parce que le soleil est en train de se coucher donc je propose qu'on la continue aujourd'hui. Alors ça tombait bien puisqu'on avait fini la première partie de l'aventure immobilière de Jérôme et Jérôme allait justement nous expliquer qu'il avait encore investi sur deux autres appartements. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît ? Aujourd'hui donc comme je disais hier c'est que la partie location saisonnière sur le premier appartement fonctionne bien et je suis obligé de refuser du monde donc je me suis dit il faut que je continue mais la problématique qui allait se poser c'est une problématique logistique en disant si j'ai un appartement à un endroit, un autre appartement à un deuxième endroit, la délégation là où je suis bon elle est possible mais pas forcément nécessaire étant donné que je serai passé à côté des appartements régulièrement puis je veux quand même laisser la possibilité de pouvoir gérer moi même en quel besoin donc j'étais confronté enfin je me suis dit je risque à un moment donné d'avoir un problème logistique si j'ai deux entrées à faire le vendredi à 19 heures à deux endroits différents ça risque d'être un peu compliqué donc le hasard a fait que j'ai trouvé via un marchand de biens enfin avec un agent immobilier que je connais bien maintenant lui avait un marchand de biens qui vendait un petit immeuble notamment il y avait trois appartements donc il y a un appartement au dernier étage qu'il a laissé pour son fils il vendait les deux autres appartements donc j'ai fait un groupe et je lui ai dit je prends les deux appartements en même temps ce qui a permis en même temps de bien négocier au niveau du prix et ces deux appartements je vais les mettre en saisonnier ce qui fait que au niveau au niveau logistique j'ai les deux appartements qui sont au même endroit qui sont l'un en dessous l'autre alors ça c'est très très important c'est vrai que bon le saisonnier que vous déléguez ou pas d'ailleurs ça demande quand même un aspect logistique important pour celui qui va intervenir sur les check-in et check-out et les ménages et je trouve que ben ton idée là de mettre de trouver deux appartements l'un en dessous l'autre elle est géniale tout simplement parce que le jour où tu as deux check-in ou deux check-out en même temps et ben tu n'as pas besoin de te promener dans toute la ville et de regarder ta montre pour être en retard donc ça c'est très très important même pour la personne même si vous déléguez la partie gestion même pour la personne qui va travailler pour vous et vous allez déléguer ça si vous passez par une personne ou par une société et qu'elle doit faire deux check-in en même temps soit la personne pourra pas assurer les deux en même temps si vous travaillez avec une personne dédiée en particulier et si vous passez par une société une société de service ils seront obligés de mandater deux personnes pour faire votre check-in donc même pour eux au niveau logistique c'est derrière et voir ça peut même vous coûter plus cher alors que là même s'il ya deux check-in à faire en même temps à la rigueur on peut en payer qu'un puisque la personne elle vient qu'une seule fois simplement elle donne deux trousseaux de clé oui exactement et moi je trouve intéressant aussi le fait que tu achetais un rez-de-chaussée alors c'est vrai que lorsqu'on fait de l'immobilier entre guillemets traditionnel le rez-de-chaussée c'est pas forcément l'appartement qu'on veut acheter en priorité l'appartement déconseillé exactement et lorsque vous faites de la location saisonnière et ben c'est un gros avantage je vais vous expliquer pourquoi c'est à dire que le rez-de-chaussée non seulement vous allez payer moins cher mais pour les gens qui vont venir chez vous souvent avec des bagages ou des valises et ben le fait d'être en rez-de-chaussée ne pas avoir à monter des escaliers c'est un gros atout pour pour l'appartement que vous allez leur louer le petit plus sur cet appartement en plus qui est en rez-de-chaussée c'est que derrière j'ai un petit bout de terrain alors qu'il n'est pas très grand ça doit faire deux mètres cinquante de large par six mètres de long mais ça fait un petit espace extérieur où en été on peut mettre il ya deux choses en été on peut mettre une petite table avec des tables des chaises etc et l'autre avantage qui devient facilement un inconvénient en location saisonnière pour des gens qui restent des fois une semaine en vacances etc c'est pour faire sécher le linge ça c'est un truc que je sais que moi dans l'appartement que j'ai pendant que t'as peut-être le même problème les gens qui veulent faire sécher le linge souvent c'est des t2 on sait jamais où le mettre on vous retrouve avec des trucs sur les chaises et tout ça des sèches linge un peu n'importe où et là sur ces deux appartements l'avantage que j'ai vu pour du saisonnier c'est que le rez-de-chaussée j'ai un petit bout de terrain sur lequel on peut mettre un sèche linge ou faire sécher du linge en extérieur et celui du premier étage il ya un grand balcon sur lequel on peut mettre ça en extérieur donc ça faisait aussi partie des critères qui m'ont décidé à prendre cela c'est que j'ai dit ils sont vraiment optimisés pour le saisonnier et même pour de la location par la suite parce qu'il ya des petits espaces extérieurs alors l'espace extérieur de toute façon dès que tu fais de l'immobilier que ce soit le petit jardin ou le balcon carrément la terrasse c'est toujours le gros plus alors moi j'ai pas cette problématique là parce qu'on a mis des des machines de la montée change parce que moi aussi mais des fois bon c'est vrai mais c'est un petit bricole les torchons de cuisine ou des choses comme ça voilà c'est toujours un peu galère on sait jamais où les mettre est-ce que tu peux nous donner un niveau chiffres parce que je pense que les gens qui nous regardent sont toujours intéressés par les chiffres sur ces deux appartements combien tu comptes faire de cash flow gérant globalement en restant bas sur les mêmes prix de location que le premier appartement là c'est des appartements qui vont coûter un peu plus cher les appartements eux-mêmes m'ont pas forcément coûté plus cher que l'autre puisque le premier appartement je l'avais acheté lors de mémoire il m'avait coûté en tout 62 mille euros là j'ai acheté 110 là j'ai acheté 110 mille euros les deux appartements bon plus les travaux etc ça fait quelque chose à 170 mille à peu près donc j'ai payé un peu plus cher que l'autre par contre je vais les louer de la même façon donc je pense que je vais dégager à peu près 600 euros de cash flow il faut que j'aurai tout payé à peu près 600 700 euros tous les mois par appartement donc entre 1200 et 1400 euros par mois de plus de revenus de revenus locatifs voilà donc ça c'est quand même intéressant alors rassure moi tu gagne pas 10 mille euros par mois non non tu as pu faire ces opérations assez facilement ah oui ça s'est fait là bas comme je le dis toujours c'est ce que je dis sur mon blog d'ailleurs c'est que c'est encore une opération que j'ai fait en partant de zéro puisque ça c'est vraiment mon credo c'est de dire je pars de zéro je vais voir le banquier bonjour monsieur le banquier j'ai pas d'argent je pars de zéro je finance tous les frais de notaire les travaux le mobilier etc voilà tout est financé ça c'est comme ça la seule chose qui est je dirais le tapis rouge quand on veut investir dans l'immobilier c'est que je suis en cdi et je garde mon je garde mon contrat en cdi aujourd'hui un petit peu à cause de ça c'est pour pouvoir continuer et investir j'ai la chance d'avoir un métier qui me qui me laisse quand même pas mal de souplesse pas mal de temps de vivre si j'en ai besoin pouvoir me libérer un peu comme je veux comme je suis commercial mais voilà je garde ce cdi c'est surtout par rapport à ça c'est pour pouvoir investir dans l'immobilier mais voilà un financement aujourd'hui à 110% là on est début 2016 c'est une opération que j'ai fait il ya six oui début 2016 une opération que j'ai fait il ya six mois et ça s'est passé sans aucun problème donc si je lis entre les lignes ou entre tes lèvres tu es en train de nous expliquer que tu gardes ton boulot pour avoir une capacité d'emprunt auprès de la banque tout à fait voilà donc aujourd'hui tu pourrais t'arrêter de travailler voilà donc ce qui est très important à retenir aujourd'hui jérôme dégage des revenus locatifs qui lui permettrait de ne plus aller travailler et finalement je pense que tu as beaucoup moins de pression quand tu vas travailler maintenant ah bah oui parce que maintenant quand je vais travailler je fais ce que j'ai à faire je fais mon travail correctement mais en même temps je le fais sans pression parce que je me dis bon bah au pire qu'est jacqu'elle est la pression que vous pouvez avoir quand vous travaillez c'est de dire le patron pas content je risque de perdre mon travail et c'est là que là je me dis bah ouais si je perds mon travail et alors donc c'est plus je suis plus dans un état d'esprit de me dire c'est mon employeur qui a besoin de moi plutôt que moi qui ai besoin de lui et ça dans la relation après avec l'employeur bah ça se ressent alors ça se passe très bien mais en même temps quand l'employeur il voit qu'il peut plus trop vous mettre la pression bah il a plus un peu plus cool avec vous aussi quoi et du moment que vous faites votre travail correctement il n'y a pas de problème donc tu m'as dit que tu comptais pas t'arrêter là non 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 quel projet c'est sympa l'immobilier enfin moi j'aime bien c'est addictif moi j'aime bien c'est sympa donc quels sont tes projets donc là les projets c'est de sortir un petit peu de là où je suis donc là on disait hier moi j'investis c'est sur un bourgoin donc une ville de 27000 habitants là j'aimerais faire des choses un petit peu un petit peu plus grosse alors j'hésite un petit peu à vrai dire c'est soit partir pour faire du saisonnier dans une ville plus grande où là il y aurait vraiment du gros revenu à faire donc je pense notamment pour des saisonniers soit à lyon soit à grenoble puisque je suis entre les deux je suis à peu près en trajet à une demi-heure de chacune des villes et aujourd'hui avec mon activité professionnelle je suis régulièrement dans ces deux villes donc ça me pose aucun problème d'avoir des biens par là bas et j'ai des connaissances pour pouvoir déléguer la gestion s'il ya besoin donc soit passer sur du saisonnier ou alors passer sur de la colocation parce que ces deux villes sont en même temps des villes étudiantes donc il ya aussi des grosses opportunités pour faire de la colocation ces deux modes d'exploitation qui génère des revenus intéressants alors c'est sûr que la colocation c'est un mode d'exploitation qui va rapporter moins que le saisonnier mais en même temps il ya moins de charges étant donné qu'il n'y a pas les check-in les check-out les frais de les frais de gestion par des sites internet de réservation et c'est l'un dans l'autre c'est à voir c'est pris la tranquillité voilà c'est le prix de la tranquillité alors aujourd'hui je suis pas je suis pas arrêté sur une des stratégies je verrai un petit peu dans le mouvement ce qui se présente à moi mais donc pour ça je vais mettre en vente mon je vais mettre en vente le premier appartement que j'ai celui dont on a parlé dans la première vidéo voilà donc là je vais mettre les deux les deux appartements je les mets en exploitation là le mois prochain normalement et une fois qu'ils sont d'exploitation l'autre appartement je le vends donc là je continue d'exploiter en saisonnier parce que l'intérêt c'est que je peux faire des visites n'importe quand entre deux entre deux locataires s'il ya besoin et je peux le libérer du jour au lendemain si quelqu'un vient qui me pose une valise de billets sur la table je peux lui donner l'appartement tout de suite ça c'est un désavantage et c'est surtout après alors je le vends pas pour avoir je dirais une avoir du cash pour pouvoir amener en apport sur une prochaine opération mais je le mets pour montrer à la banque que je suis capable de générer ou je suis capable d'avoir une épargne mais cette épargne je vais la garder et quelle que soit l'opération que je fasse derrière je repartirai de toute façon sur une opération en partant de zéro d'une page blanche comme tu dis ce que tu viens de dire c'est intéressant c'est vrai que lorsqu'on monte un dossier bancaire la banque nous monte tout un tas de documents fiches de paix avis d'imposition etc et elle vous demande d'afficher la capacité d'épargne et donc toi ta stratégie c'est de vendre le premier appartement de récupérer le cash pour le mettre sur un compte peu importe un ODA, une assurance vie etc pour afficher ce cash mais ton intention derrière c'est de racheter avec zéro apport oui parce que si c'est ce que je dis toujours sur mon blog c'est qu'aujourd'hui si vous avez 30 000 euros de cash et que ces 30 000 euros vous les mettez en apport sur une opération immobilière si vous voulez la faire refaire une opération immobilière derrière non seulement vous n'avez pas d'apport mais en même temps la banque vous dira que vous n'avez pas d'épargne donc c'est en même temps ce qu'il faut faire comprendre à la banque dans la négociation si une banque vous dit que vous devez avoir une épargne ou que vous devez enfin pas d'avoir une épargne mais qu'il préfère que vous ayez un petit apport dessus d'apporter des frais de notaire ou des choses comme ça c'est très facile de justifier de dire bah oui mais d'un côté vous me demandez d'avoir une épargne mais si je prends mon épargne pour le mettre en apport après si je reviens vous voir dans six mois pour en acheter un autre vous me direz que j'ai pas d'épargne alors que c'est vous qui m'avez demandé de m'en débarrasser quoi donc c'est un petit peu contradictoire ils sont très contradictoires les banquiers d'ailleurs c'est vrai c'est un petit peu je pense qu'ils sont formés pour ça donc voilà il faut vraiment faire comprendre aux banquiers que c'est votre épargne que vous la gardez en cas de problème et bien vous avez une petite bouée de sauvetage et ça c'est quelque chose qui est important et qui se justifie très facilement auprès du banquier d'accord merci pour tous ces conseils jérôme peut-être un le mot pour la fin un conseil à tout ce qui veulent se lancer dans l'immobilier puis tu peux également préciser là où on peut te retrouver ouais donc vous pouvez me retrouver sur mon blog investisseur immobilier débutant point fr et si j'ai un conseil à donner je dirais j'en parle on a fait ici dans ce cas de magnifique j'ai fait toute une série d'interviews sur sur l'immobilier mais je dirais il ya un point qui ressort un petit peu avec tout le monde c'est d'être créatif c'est que là les gens peuvent suivre ton blog tes conseils mes conseils ou d'autres conseils d'un petit peu tout le monde mais avant tout il faut pas rester fermé dans un carcan dans quelque chose qu'on apprend c'est vraiment adapter vos stratégies par rapport à votre environnement par rapport à vos projets soyez créatif vous pouvez avoir un type d'appartement connaître un type d'exploitation avoir une contrainte locale de localisation de type de clientèle etc donc soyez imaginatif soyez créatif et vous verrez qu'avec ça vous pourrez exploser vos rentabilités en vous adaptant à la situation parfait bah écoute merci jérôme bah merci à toi je t'ai dit à bientôt et bah allez et puis nous on va aller se baigner à revoir